Salut les hobbyistes, je suis John de Game of War Studio et aujourd'hui je vais vous faire la présentation de l'excellent Halo Flashpoint. Il y a un peu plus de 15 ans maintenant naissait Mantik Games et Ronnie, Ronnie Ranton, le fondateur de Mantik Games, avait déjà dans l'idée de récupérer la licence Halo pour en faire un wargame. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les GCPS dans l'univers de Dead Zone ou Firefight ressemble très étrangement aux Spartans du monde d'Alo. Halo Flashpoint débarque donc aujourd'hui dans vos boutiques pour l'Europe et les Etats-Unis courant fin novembre 2024. Pour la France, ça sera distribué en VF à partir d'avril 2025 par Matago, un partenaire de Mantik Games. Dois-je vous faire l'affront de présenter l'univers d'Alo qui a été créé courant des années 90 et qui a vu après une expansion fulgurante à travers de nombreux jeux vidéo, des romans, des bandes dessinées, des séries télé, plusieurs films y compris des films d'animation et d'autres à venir. Autant vous dire que Halo est un univers qui aujourd'hui depuis plus de 30 ans est extrêmement riche, extrêmement développé avec une communauté gigantesque. C'est réellement une grosse licence aujourd'hui qui est présentée en jeu, en wargame. Pour celles et ceux qui ne sont pas coutumiers de l'univers d'Alo, je ferai une petite vidéo de récap de cet univers, de son lore. Alors, en attendant, parlons à proprement parler de ce jeu, de cette boîte que personnellement j'attendais beaucoup. Je suis très enthousiasmé par ce jeu et par tout ce qui va sortir derrière parce qu'en interne, il y a beaucoup de choses de prévues. Il y a déjà des choses qui ont été révélées, la vague 2, la vague 3, l'évolution vers le wargame, etc. J'en avais parlé dans les deux premières vidéos que j'ai faites sur la chaîne à cet effet. Aujourd'hui, on va faire un petit unboxing express de cette boîte-là et vous parler un petit peu du gameplay et de l'avenir de Halo. Alors, je le dis et je le redis, cette boîte-là m'a été envoyée par Mantic Games que je remercie. Je tenais à préciser que je ne suis pas Finder d'un côté, c'est-à-dire que je suis engagé auprès de Mantic pour faire des démos, des jeux et autres. Et c'est particulièrement parce que j'aime les jeux, les systèmes de Mantic. Et j'attendais très fermement à Halo, clairement, étant fan de Dead Zone. Donc, j'ai clairement un parti pris puisque le système de base de ce jeu, c'est le système de Dead Zone. Et tout se passe comme dans Dead Zone, c'est-à-dire avec des cubes et autres. C'est ce qu'on va découvrir ensemble en faisant le unboxing de la boîte. Donc, la boîte se présente en petit format de cette manière-là. Voilà, d'ailleurs, c'est précisé derrière ici, fait avec le système de Dead Zone. Et vous avez une boîte qui est plutôt bien faite et, pour le coup, qui est de très bonne qualité. C'est là qu'on voit, on n'est pas sur les boîtes classiques Mantic. On voit très bien que derrière, il y a Halo Studio, anciennement 343 Industries et Microsoft derrière, parce qu'on a un produit de super qualité et la boîte est cartonnée, solide. A l'intérieur, on va avoir un petit rappel forcément des jeux que font Mantic. Bon, ça, on s'en fout un peu. Vous allez avoir une notice de montage des décors. Et là, la grande nouveauté dans cette boîte pour un jeu Mantic, c'est d'avoir des décors cartonnés pré-peints. Et ça, c'est génial. Vous avez le livre de règles. Donc, moi, que j'ai eu en avancée de phase, qui fait 45 pages. Donc, vous avez un bouquin avec toutes les règles à l'intérieur. Un tout petit rappel de l'or, mais qui est très, très succinct, qui fait ça, grosso modo. Et tout le reste, c'est les règles. 45 pages et vous avez l'intégralité des règles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres règles qui s'ajoutent, ni à part, par la suite, la règle Wargame, avec le calcul de points, comment composer vos propres unités et éventuellement jouer sur les cubes. Ensuite, vous avez une map à l'intérieur, en papier semi-glacé, qui n'est pas brillant. D'ailleurs, c'est assez cool. Et vous avez un truc assez spécifique aujourd'hui à Mantic Games. C'est que vous avez d'un côté une map pour apprendre à jouer. Une toute petite map pour apprendre à jouer. Et ça, c'est génial. Vous jouez avec deux figurines de chaque côté. Vous mettez un petit peu de décors. Vous avez tous les rappels tout autour, en fait, de la map, des cartes, de l'armement, des règles de base, etc. Et aujourd'hui, on retrouve ça systématiquement dans les boîtes de Dead Zone. Ça, c'est vachement bien. Et donc, vous avez la map à proprement parler de l'USNC, la zone d'entraînement à l'intérieur. Et c'est un carré de 60 par 60. C'est-à-dire que ça a un faible encombrement. Ça prend très, très peu de place. Donc très facilement, vous pouvez jouer sur une petite table de salon, etc. Et c'est exactement le même volume que Dead Zone. C'est-à-dire que vous avez des carrés qui font la même taille que Dead Zone. Et d'ailleurs, tous les décors de Dead Zone sont entièrement compatibles avec cette boîte-là. Et ça, c'est un truc qui est génial. D'ailleurs, il y a un pack de luxe avec des décors issus de Dead Zone qui sont utilisables pour les monter dans l'univers d'Alo, avec des petits détails SNC, etc. Ensuite, les décors pré-peints. Là, vous avez tous les décors pré-peints. Ça, c'est la grande nouveauté. Et honnêtement, par rapport à tout ce que faisait Mantik, on est sur un up de qualité. Il y a pas mal de produits Mantik en carton qui étaient de qualité bonne, moyenne. Là, on est sur une excellente qualité. Je ne l'ai pas dépunché exprès pour le garder devant vous. Mais j'avais déjà pu voir le boulot, le produit avant. Et c'était d'une excellente... Déjà en proto, c'était déjà une excellente qualité. Mais là, en version définitive, c'est un truc qui est super bon. Surtout pour le prix. Le rapport prix qualité prix aujourd'hui, c'est un truc qui est super bon. Et donc, vous avez en fait des décors directement dépunchables de la sorte. Pouf pouf. Et après, qui sont assemblables avec des petits clips que vous verrez dans la partie test. Et c'est vraiment des super beaux décors. Honnêtement, enfin, la qualité. Le carton fait 3 à 4 mm d'épaisseur. Le design dessus est super bien. On retrouve vraiment les designs propres à l'univers d'Alo, UNSC. Vraiment, là, vous posez ça sur la table. Vous êtes plongé dans l'univers d'Alo, clairement. Plus d'ailleurs qu'avec les décors de Dead Zone, il faudrait peut-être les custom un petit peu. C'est ce que j'ai fait moi en utilisant des petits éléments d'impression 3D. Le logo UNSC qui est collé sur les décors pour justement les rendre un peu plus Halo, si je puis dire. Voilà, vous avez une planche de tokens. Vous n'avez que cette planche de tokens. C'est exactement le même principe d'ailleurs que Dead Zone. Avec les pions d'activation, avec les plombs de blessures, etc. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour débuter. Et dans la boîte, qui est super propre aussi, vous avez eu un joli petit emballage. On est un petit peu sur ce qui se faisait pour ceux qui connaissent Hellboy. Un peu sur la même qualité, mais un tout petit peu au-dessus. On a les figurines. Donc ces figurines-là à proprement parler, qui sont déjà montées, pas de montage. Elles sont déjà en deux couleurs, donc blue et red, donc équipe bleue, équipe rouge. Vous pouvez les garder tels quels ou les peindre. C'est justement le gros plus de notre hobby. C'est que ce n'est pas simplement du Wargame. Mais c'est OK si vous jouez directement comme ça. Vous utilisez cette boîte-là comme un standalone et vous jouez uniquement comme ça le soir avec les copains ou vos enfants. Parce que d'ailleurs, c'est très accessible aux enfants. Je pense que clairement, qu'est-ce qu'ils ont mis sur la boîte en termes d'âge d'accessibilité ? Ils ont mis à partir de 14 ans. Pour moi, clairement, à partir de 10 ans, c'est accessible, c'est compréhensible. Surtout si vous avez l'AVF pour l'anglais, ça peut être plus compliqué. Sauf si vous êtes un papa qui maîtrise l'anglais pour vos enfants. Sinon, il faudra attendre avril 2025 l'AVF ou suivre nos vidéos pour bien comprendre le jeu. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Ils nous rejoignent sur Discord pour poser vos questions. Donc voilà, grosso modo, les figurines que nous avons. Et si vous voulez comparer, là, on est sur des tailles un tout petit peu plus grandes que du 28 mm. On est sur du 32 mm. Ce sont des figurines de grande taille. La qualité du plastique, elle est irréprochable. C'est quand même relativement bien gravé, assez bien défini. Alors, clairement, on n'est pas sur du plastique de games. On est sur du pion de jeu, je pense, plus que sur de la figurine détaillée à la Game Workshop. On est sur un truc qui est propre, qui est bien déjà monté. Très peu de lignes de moulage. Ça, c'est plutôt cool parce que franchement, pour la peinture là-dessus, c'est chiant à faire. Ils sont déjà fixés sur les socles. D'ailleurs, je pense même qu'ils ont été moulés directement avec le socle à vérifier. Mais je ne vois pas de point de colle, je ne sais pas. À confirmer. Mais voilà, grosso modo, vous pouvez jouer directement comme ça ou sous-coucher et les peindre selon les couleurs des teams que vous voulez. Parce qu'il y a énormément de teams différentes dans le jeu. Donc, c'est très, très propre. Ensuite, on a des déduites. Donc, à Mantic, on joue avec des déduites. C'est le propre de Mantic Games. Et le petit truc qu'ils ont fait, qu'il n'y a pas d'habitude, c'est qu'ils ont mis deux sets de déduites. Ce qui fait qu'on a assez de dés pour commencer. On n'a pas besoin d'acheter des dés supplémentaires. Par contre, là, il n'y a que trois dés de commandement. Ça se joue avec des dés de commandement comme à Dead Zone. C'est-à-dire que vous avez des dés que vous allez lancer en début de partie. Vous pouvez en avoir d'autres si vous avez un personnage qui est un tacticien qui va en rajouter. Et ça, ça va vous permettre d'avoir des actions spéciales. De réactiver une figurine, avoir un combat gratuit, avoir un tiers gratuit. Ajouter un dé bonus, etc. Comme Dead Zone, c'est exactement le même système que Dead Zone. Et là, potentiellement, avec cette boîte-là, c'est limite. Ça ira. Par contre, si vous voulez développer vos teams, etc. Il faudra un set de dés supplémentaires en fonction des personnages que vous allez avoir. Après, on va voir les cartes de jeu. Alors moi, j'ai la chance d'avoir déjà la version française que je ne peux pas vous montrer pour des questions de propriété intellectuelle, de droit pour le moment. La version française est excellente. Et d'ailleurs, la version anglaise n'est pas très compliquée à comprendre. Honnêtement, si vous avez des petites bases en anglais, ce n'est pas compliqué. Si vous jouez en plus à Dead Zone, alors là, honnêtement, aucun souci. Surtout si vous avez la version française. Je vais vous montrer les cartes, comment elles sont faites. Donc, c'est des cartes avec un format, un gros format. Mais ça, je trouve ça assez classe. Et vous avez les différentes spartanes, les différents types d'armure que vous pouvez avoir. Donc là, la MK7 avec la vitesse, la capacité de tir, la capacité de combat. C'est comme Dead Zone, la capacité de survie, la valeur d'armure et les points de vie. Le différent type de matériel, c'est vraiment comme Dead Zone. Là, vous en avez encore une autre. Donc, même modèle, même... Voilà. Hop, au dos, on va vous parler un petit peu de l'or. Ça, c'est hyper cool. Ensuite, le brawler. Vous en avez deux modèles différents. Donc, du coup, ensuite, le Zefda. Toc, j'adore. Franchement, je trouve ça super classe. Ensuite, ici, le Dead Eye. Donc, le sniper. Vous avez toujours par deux aussi. Donc, ça, ça vous permet de choisir. Ensuite, vous avez les ordres spéciaux. Donc, encore une fois, c'est la capacité spéciale des Spartan. Et là, ici, vous avez le récapitulatif des tokens et le récapitulatif de toutes les actions. Donc, avec cette carte-là, vous pouvez jouer, en fait, tout simplement, vous avez tout le rappel des dés de commandement et des différents tokens que vous allez avoir sur la table. Et ensuite, vous avez des cartes d'équipement. Alors, dans Dead Zone, c'est pareil, vous avez des cartes d'équipement. Et bien là, vous avez directement des cartes d'équipement qui s'ajoutent au fur et à mesure. Alors, pour l'instant, dans cette boîte-là, vous n'avez pas de valeur en point. C'est vraiment une boîte de découverte avec un kit spécial qui s'appelle Wargame. Donc, c'est un kit qui sortira, si je ne me trompe pas courant, début d'année prochaine en mars ou février. Vous avez la possibilité de faire des calculs en point et d'être vraiment dans de l'équilibrage pur et dur. Donc, aller vers du compétitif plutôt que du narratif. Honnêtement, pour moi, tel que se présente le jeu, qui est une version améliorée de Dead Zone, clairement, c'est un jeu qui est tourné pour du compétitif. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire du narratif et vous éclater. Mais l'essence, le sel du jeu sera dans l'affrontement compétitif. À l'heure actuelle, la boîte se vend en précommande sous deux formats. La version Recon, que j'ai eue ici par l'intermédiaire de Mantic Games. Ou la boîte Spartan, qui est la plus grosse et la plus complète pour démarrer le jeu. La boîte Recon, clairement, c'est un moyen de débuter tranquillement le jeu à bas coût. Elle tourne en fonction des boutiques entre 75, 80, 95 euros, 100 euros grand maximum. Il y a un écart en fonction, justement, que vous l'achetiez en Angleterre, en Europe ou autre. Et cette boîte-là vous permet clairement de rentrer tranquillement dans le jeu avec deux escouades que vous pouvez peindre comme vous voulez, quatre figurines, deux fois quatre figurines, un plateau de jeu, des décors qui sont pré-peints et vous verrez ça. Ça, c'est génial à l'heure actuelle. D'ailleurs, Game Workshop, aujourd'hui, commence à faire la même chose avec sa toute nouvelle boîte de Kill Team. Et donc, vous allez pouvoir vous lancer directement dans le jeu et goûter, avoir la saveur du jeu à l'eau par cette boîte-là. Si à l'issue de la vidéo, vous êtes directement convaincu et à l'issue des prochaines vidéos, d'ailleurs, vous allez voir une vidéo de gameplay avec une partie test en direct, donc sur la chaîne, lancez-vous directement vers la Spartan qui sera un peu économique et bien plus avantageuse, bien entendu, qui est vendu autour de 120-130 euros selon les boutiques parce qu'elle est plus complète. Vous allez avoir aussi des élites, donc la version extraterrestre à l'intérieur, plus de matériel, donc plus une plus belle map, des plus beaux décors, pas mal de décors, etc. Donc, c'est mieux de se lancer avec la grosse boîte si vous êtes convaincu à l'issue de cette vidéo et des autres vidéos qu'on vous présentera sur la chaîne. Je le dis tout de suite. Voilà donc deux boîtes à savoir que pour l'instant, ces deux boîtes-là sont en précommande jusqu'à, je crois, le 25 ou le 29 novembre. Et elles seront disponibles à partir du 25 avril 2025 par Matago en français, ainsi que tout le reste de la gamme puisqu'il y a déjà la vague, la Wave 2 et la vague 3, deux prévues entre février et avril 2025. Mon avis maintenant sur le matos, le jeu et ce qui arrive sans langue de bruit, c'est-à-dire en toute honnête. On fait fi du fait que je ne sois pas Finder. Je ne suis pas Finder encore une fois parce que j'aime les systèmes, les mécaniques des jeux antiques. Pour ce qui est des figurines, de certains packaging, etc. Effectivement, c'est discutable, bien que la qualité se soit très, 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 vraiment améliorée. C'est pour ça que j'insiste aussi là-dessus. Là, on est sur la qualité des figurines. C'est de la bonne qualité. On n'est pas sur des Game Workshop. C'est de la bonne qualité. C'est déjà monté. C'est relativement détaillé. On n'est pas non plus sur du détail extra fin, mais ça reste une bonne figurine. Concernant le carton, le pré-imprimé, pré-peint entre guillemets, puisqu'on va appeler ça pré-peint. Aujourd'hui, clairement, pour celui qui n'a pas envie de se lancer dans du hobby, c'est-à-dire dans du modélisme, vous avez tout déjà vous assemblé. Vous avez un univers qui ressemble visuellement à Halo, y compris avec les figurines. Pas besoin de les peindre. Vous pouvez jouer directement. Et si le côté compétitif vous intéresse uniquement, vous voulez un jeu ultra nerveux, ultra tactique, clairement, c'est fait pour vous, puisque là, vous allez avoir quelque chose qui est ultra rapide à mettre en place. C'est quasiment la même chose que le jeu vidéo. Vous vous posez autour de la table, vous êtes prêt à jouer. Il n'y a pas besoin de passer dix heures à peindre vos figurines, monter des décors, etc. Et même la mise en place, étant donné que c'est une mise en place copier sur Dead Zone, est ultra rapide. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien. Si vous cherchez un jeu ultra compétitif, alors moi, j'ai playtesté parce que j'avais les règles en avance, en plus en français. J'ai pu essayer avec les GCPS, avec le matériel que j'avais de Dead Zone, etc. J'ai fait plein de theorycraft, etc. Aussi. Clairement, le jeu est très bon. C'est, pour moi, aujourd'hui, ce que Dead Zone devrait être. Ça a corrigé pas mal de petits problèmes dans Dead Zone. Ça apporte une vraie stabilité dans le déroulement du jeu, où il y a moins d'éléments de Game Breakers que dans Dead Zone. Pour l'instant, forcément, on équilibre. On est du Spartan contre du Spartan. Donc, c'est équilibré, puisqu'on va se retrouver avec des teams quasiment similaires, relativement similaires, à voir avec la vague 2, la vague 3, qui vont apporter des nouvelles teams, la Cerberus, etc. pour voir ce que ça va changer au niveau de l'équipement. Pour le moment, vous n'avez pas la possibilité de calculer les points. Donc, vous êtes obligé de jouer tel quel. Mais par la suite, avec les vagues qui vont suivre, vous avez la possibilité d'agencer vos teams avec un total en points, donc avec la version Wargame, qui sera jouable sur le plateau, et par la suite, probablement sur une grande table à grande échelle. Mais ça, pour l'instant, on verra. Et là, vous pourrez rentrer concrètement dans du jeu compétitif. Je pense clairement, à l'heure actuelle, que c'est un jeu, pour moi, qui a clairement de l'avenir. Ne serait-ce que par la licence. C'est à l'eau, quoi. Je ne vais pas dire que c'est équivalent à 40 000. Quoique si, on pourrait le dire. C'est une énorme licence. Est-ce que c'est équivalent à 40 000 ou à Star Wars ? Bonne question. Mettez-le dans le commentaire. Donnez-moi votre avis. Mais en tout cas, pour moi, c'est une très grosse licence. Une licence avec un univers qui est hyper riche, qui est hyper intéressant. Aujourd'hui, on a un jeu qui est génial, qui est très bien fait. Le système Dead Zone est un jeu qui est éprouvé depuis 3 versions et qui tourne très bien. En plus, là, il est amélioré. On a des boîtes accessibles financièrement. Donc, autour de 80 balles, autour de 120 balles pour la plus grosse. Clairement, aujourd'hui, c'est, je pense, un jeu qui a de l'avenir. Et pour moi, je me mouille peut-être, mais ça va devenir un incontournable pour les gens. Parce que ce jeu se positionne entre Dead Zone, Kill Team, potentiellement Infinity en étant beaucoup plus simple. Donc, il est un vrai concurrent, aujourd'hui, à ces autres jeux-là. En apportant une simplicité de jeu, mais à la fois une vraie profondeur tactique. bien plus profonde, d'ailleurs, que l'équipement, les différentes armures, etc. Que les Dead Zone. Et avec un meilleur équilibrage. Donc, pour moi, clairement, c'est un jeu qui a de l'avenir. Et c'est un jeu qui est... En tout cas, moi, je suis vraiment séduit. Vous l'aurez compris, je vous le lis depuis le début. C'est un jeu qui mérite qu'on se penche dessus tout de suite. Parce que c'est vraiment un jeu qui offre de nombreuses possibilités. D'autres vidéos sont à venir sur la chaîne très rapidement. Parce que c'est un jeu que je vais mettre en avant. Je pense que ça va devenir un main game sur la chaîne. J'aime beaucoup le jeu. Vous l'aurez compris, je l'ai répété à cette fois. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires. A donner votre avis aussi sur ce jeu. Et pour ceux qui ont eu l'occasion d'avoir la boîte en avancée de phase. Notamment via Lucky Games ou SN ou la GameCode. Puisque Mantic Games, sur son stand, avait la possibilité de vendre ces boîtes-là. Notamment la boîte Recon. N'hésitez pas à me donner votre avis d'ailleurs. Sur ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut. C'est important pour le référencement. Si vous voulez soutenir la chaîne et nos activités. Faites vos commandes chez Figurineobi. Tapez le code promo GAMESOFWAR. Vous, ça vous permet d'avoir des figurines moins chères. Et nous, ça nous permet d'avoir 5% de remise sur votre commande. Et donc un soutien utile. Et pour ceux qui ont envie, vous pouvez rejoindre notre petit Tipeee. Voilà, c'est tout pour cette toute première vidéo et d'unboxing express d'Allo Flashpoint. Et je vous dis à bientôt les hobbyistes !